Les écogardes et exploitants des minéraux à couteaux tirés dans la réserve de Fonaokapi en province de Litori. Expulsés de force et sans préavis, ces jeunes orpaillères ont pris d'assaut la RN4 aux alentours de Bandisende, une localité située entre Mambasa et Nya Nya, pour manifester leur mécontentement face à cette décision des autorités de l'ICCN qu'ils qualifient d'illégales. Furiez, ces jeunes, tous ou presque venus de Kisangani, ont mal géré leur colère. Ils ont caillassé les camions de paisibles citoyens et barricadé la route aux habitués de la RN4. Sans froid aux yeux, ces jeunes orpaillères avouent être la base de ces incidents, tout en promettant les pires au cas où leurs revendications ne seront pas prises en compte. En visite d'inspection des travaux de la réhabilitation de la RN4, le ministre provincial des ITPR, Utiri Tchandboulé, joue au sapeur-pompier. Il promet de faire rapport à la hiérarchie. Encore une fois, les mauvais états de route viennent d'être remis en cause. Ces transporteurs ne seraient pas victimes de cette barbarie si la route était en bon état. Le gouvernement provincial apprend, comme tout le monde à travers les réseaux sociaux, que le fauneur aurait disponibilisé 3 millions de dollars pour la réhabilitation des routes en province de Litori. Chiffre qui, jusqu'ici, reste imaginaire. Curieusement, si une telle somme serait disponible chaque année, comment les routes seraient-elles en très mauvais état ? C'est donc un mensonge d'enfer.